Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec vous, Esma Mohib, inspectrice stagiaire. On va continuer toujours dans la création des exercices interactifs avec ROTE POTATOES et on va voir aujourd'hui comment on peut faire pour générer ou bien pour créer un exercice de mots croisés avec JCROSS. Alors la première des choses, comme je l'ai déjà mentionné dans les autres vidéos, c'est de vérifier la langue de l'interface. Donc vous allez dans Options, Interface et vous faites traduire l'interface. Parce que comme je l'ai dit aussi dans les autres vidéos, vous allez trouver comme langue par défaut l'anglais. Donc pour faciliter le travail, on choisit de traduire l'interface en choisissant par exemple le dossier où il y a français. On va envisager aussi un dossier dans lequel on va sauvegarder tout notre travail. Donc fichier, enregistrer sous. Et vous choisissez l'emplacement. L'exercice ici, donc ça va porter sur le lexique du théâtre. On va mettre lexique du théâtre. Pas d'espace, c'est très important. Alors le même titre, on va le mettre aussi ici, dans cette fenêtre. Et on passe la génération de la grille qui va se faire de manière automatique. Donc vous cliquez sur grille, générer grille automatique. Alors on a cette fenêtre qui s'ouvre. Dans cet espace, bien sûr, c'est pour écrire les mots. On nous indique en bas la taille maximale de la grille. Par exemple ici, c'est de 16 mots. Nous, on aura peut-être besoin juste pour l'exercice de 7 ou bien peut-être de 8. 8 mots. Donc une fois l'opération faite, c'est-à-dire une fois les mots saisis dans cette fenêtre-là, vous cliquez sur générer grille. Donc les voilà, les mots de notre exercice. Bienséance, aparté, tirade, monologue, exposition, quiproquo, didascalie, dramaturge. Des mots, bien sûr, choisis ici juste pour faire la démonstration. Donc on clique sur générer grille. Ça va prendre quelques minutes, mais ce n'est pas grave, on va attendre. Alors voilà les mots de la grille, donc on sauvegarde. L'étape qui va suivre maintenant, c'est qu'on va essayer d'attribuer à chaque mot, ici dans l'exercice ou bien dans la grille, une définition. Pour quoi faire ? Pour tout simplement aider l'élève lorsqu'il sera en train d'effectuer l'exercice. Par exemple, il suffira qu'il clique juste sur le chiffre qui accompagne chaque mot et la définition va s'afficher de façon tout à fait automatique devant nous. Donc on vient ici dans définition. Et vous avez, comme vous le remarquez, les mots de la grille qui sont placés horizontalement et verticalement. Et vous avez devant chaque mot une définition. Donc lorsqu'on clique ici, vous avez dans cette fenêtre la définition qui convient à chaque mot. Donc j'ai pris le temps de faire entrer quelques-unes. J'ai laissé ici le mot quiproquo. Par exemple, si je veux entrer la définition, je clique sur le mot quiproquo. Et je viens en bas et j'écris la définition. Par exemple ici, incompréhension mutuelle de deux personnages. Je valide et vous avez la définition qui s'affiche devant le mot. Même chose ici pour la partie verticale. Donc ici, on a laissé le mot monologue. On vient donc sur la même fenêtre. Monologue, on va dire, tirette prononcée par un personnage seul sur scène. On valide et vous avez la même chose, la définition devant le mot. Donc une fois toutes les définitions saisies, on valide tout l'exercice. N'oubliez pas aussi de sauvegarder à chaque fois. Et on vient sur cette icône-là de la configuration. Bien sûr, pour continuer la configuration de l'exercice. Comme je l'ai déjà dit dans les autres vidéos. C'est-à-dire pour vérifier les paramètres, les commentaires, tout ce qui va accompagner l'exercice. Donc ici, on a titre et consigne. On ne fera ici que vérifier, bien sûr. Donc on nous propose comme sous-titre mots croisés. On va laisser la consigne. Complète les mots croisés. Puis clique sur valider pour vérifier ta réponse. Si tu es coincé, clique sur un 10 pour obtenir une lettre gratuite. Clique sur un nombre dans la grille pour voir l'indice ou les indices de ce nombre. Donc on va laisser. Pour la définition horizontale, horizontalement, verticale, verticalement. La réponse exacte, correcte, bien jouée. La réponse fausse, quelques réponses sont incorrectes. Et c'est encore. Pour l'ajout d'un indice, une lettre a été ajoutée. Le score, ton score est 2. Donc on ne va rien changer ici. On va laisser. Le bouton vérifier. Donc soit on met vérifier ou bien valider. Valider réponse. Donc on va laisser valider réponse. Est-ce qu'on veut inclure un bouton indice ? Oui. Puisqu'on va donner des aides aux élèves sous forme de lettre initiale ou bien de la deuxième lettre ou même de la troisième lettre. Donc ici, on va inclure l'indice, c'est-à-dire les aides. Est-ce qu'on veut inclure le bouton exercice suivant, exercice précédent et index ? Donc on aura affaire à ça si on a une séquence. Parce que RootPotatus nous permet aussi, lorsqu'on a créé les cinq exercices, de les regrouper tous dans ce qu'on appelle une séquence. C'est-à-dire de les avoir tous dans une même séquence, dans un même index. C'est déjà pourquoi on utilise le libellé index. Et là, on peut mettre les flèches avec exercice suivant, exercice précédent. Donc ici, on n'a pas une séquence. Donc ce n'est pas la peine de la voir dans notre exercice. L'apparence ici, c'est bien sûr pour configurer la couleur, l'arrière-plan, les caractères, la taille des caractères. Donc toujours, vous pouvez modifier ce que vous voulez ici. Le minuteur, c'est pour limiter la durée de l'exercice. Donc ici, on va cocher. On va choisir par exemple, comme durée maximale, 8 minutes. Les autres paramètres qui restent, ce n'est pas la peine, comme toujours, de changer. Et on valide le tout. L'étape qui va suivre maintenant, toujours avant de sauvegarder les modifications. Donc comme j'ai dit, l'étape qui va suivre, c'est qu'on va créer la page web, la page HTML. Donc toujours, le bouton, bien l'icône F6. Vous cliquez. Vous enregistrez. On nous demande de voir l'exercice dans le navigateur. Donc on va cliquer. Et on va voir comment il s'affiche en ligne. Donc voilà l'exercice. Il est là. On va vérifier. Est-ce que tout marche ? Est-ce qu'il n'y a pas de problème ? Les paramètres, les commentaires, etc. Donc vous avez le titre, lexique du théâtre, mot croisé, le minuteur, la consigne. Et vous avez l'exercice, la grille. Donc ici, on va essayer de le faire. Donc vous avez verticalement la définition qui s'affiche. Celui qui écrit des pièces de théâtre. Donc je recours. Je suppose que je n'arrive pas à trouver la réponse. Donc je recours à l'indice. Ça commence avec le T. Donc c'est le dramaturge. Donc normalement ici, on doit l'écrire nous-mêmes. C'est juste parce que j'ai déjà généré la page. C'est pourquoi vous avez le mot qui s'est affiché tout seul. Je valide la réponse et vous l'avez dans la grille. Le deuxième mot. Règle qui consiste à ne pas choquer le public. Donc indice. Ça commence avec le B. C'est l'habitant. Et on valide la réponse. Le numéro 3. Langue réplique. C'est la tirade. Je valide. 4. Indique le temps, les gestes, les costumes. Donc bien sûr, c'est l'hydra scali. Je valide. 5. Pirade prononcée par un personnage seul sur scène. Par exemple, je ne trouve pas la réponse. Premier indice. Je peux même avoir un deuxième indice. Et un troisième indice. Donc c'est le monologue. Je valide. Pour le sixième mot. Réplique dite à part par un personnage sans que les autres ne l'entendent. C'est l'apartheid. C'est la même chose. On valide. Le septième. Début d'une pièce théâtrale. C'est l'exposition. On valide. Le huit. Incompréhension mutuelle de deux personnages. C'est le quiproquo. Et on valide. Donc voilà l'exercice terminé. On clique sur valider le tout. Donc vous avez ici le minuteur qui s'arrête. Donc ici c'est 5 minutes 14 secondes. Vous avez aussi le score final. Correct. Bien joué. Ton score est de 92%. L'étape qui va suivre maintenant. C'est qu'on va essayer d'insérer cet exercice là. dans notre blog. Donc on va voir comment on peut faire. Alors la première des choses. C'est qu'on va se rendre dans le dossier. Dans lequel on a sauvegardé tous les exercices. On va chercher l'exercice qui nous concerne. Par exemple ici le lexique du théâtre. Donc vous avez l'exercice qui s'affiche sous deux formes. La forme HTML. Celle-là. C'est-à-dire la forme qui se voit en ligne. C'est-à-dire la page web. Et vous avez cette forme-là. La deuxième. Dans laquelle bien sûr on a généré. Ou bien on a créé l'exercice. Et sur laquelle aussi on peut toujours revenir. Pour effectuer toutes les modifications. Ou bien les rajouts. Ou bien si on veut supprimer quelque chose. Donc c'est là où l'on travaille l'exercice. Alors ici pour insérer. Les mots croisés qu'on vient de créer. Dans un blog. On va venir dans le premier fichier. C'est-à-dire le fichier HTML. On clique avec le bouton droit. Vous choisissez ouvrir avec bloc-notes. Alors vous avez ici un code HTML qui s'affiche. Donc vous venez sur édition. Vous cliquez sur sélectionner tout. Et toujours avec le bouton droit. Vous copiez ce code-là. Et on va le mener jusqu'à notre blog. Donc on vient sur article. Rédiger un article. C'est-à-dire qu'on va l'insérer dans un article. Pour le voir sur le blog. Donc on va mettre par la suite le titre. Vous avez ici la page d'édition de l'article. On vient ici sur cette icône. Où il y a source. Vous cliquez dessus. Et on colle. Le code qu'on a copié. Vous validez. Et vous avez l'exercice qui s'affiche. Je vais mettre juste un titre. Et je vais publier l'article. Là, vous avez article publié. Là, on vient ici sur aperçu. Pour le voir sur notre blog. Alors, le voici. Il est là. Donc avec tous les paramètres. Tous les commentaires. On peut toujours l'exécuter de la même manière qu'on a vu tout à l'heure. Alors, merci pour votre attention. C'est tout pour cette vidéo. Merci. Merci.